C'est l'histoire dans ma vie, on sait déjà que c'est l'offre Il y a un qui fume des flottes, il y a un qui fume la taille, il y a un qui fume la peau Il y a un qui fume la panne de rêve, c'est tant qu'on fait marcher un trio Et l'autre ils sont tous liés, si tu es un beau de main on t'applique Si tu donnes l'esprit on tape les papillons, que tu jettes de jus ce n'est pas les lones Le respect est mort depuis longtemps, et tu me parles faux quand c'était avant Dans ma vie on n'entendit avant le temps, les plus petits sont devenus très violents Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah Toujours entouré par la famille, on reste projoué même en trois Mafia City, c'est ma ville, Mafia City Dans ma ville on ne fait pas s'en faire, tant de trucs comme l'option pour l'amour Mafia City, Mafia City, KC1 KC1 Tu m'as donné du talent, oui, dans ma vie tant ça ne va plus Le bon point est là pour les rois-mans, un peu de bœuf pour tous les tatmans Et on apprend qu'au-de-hors on est des romans A Ykma Bouyaka, je suis le seigneur du micro Quand le migroteur se met pour eux, le madame est l'égoïde, ils le diront Toujours entouré par la famille, on reste projoué même en trois Mafia City, c'est ma ville, Mafia City Dans ma ville on ne fait pas s'en faire, tant de trucs comme l'option pour l'aimer Mafia City, Mafia City, KC1 Tu savais d'histoires dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes, il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la beurre, il y en a qui traîne en banque de deux Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres sont tous sérieux Si tu es Maudman, on t'applique, si tu es dans l'esprit, on t'appelait Babylone Il y en a qui traîne, bouillante, Bokaga Music, Mat-Doc a fait le sang Nous sommes d'histoires dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes, il y en a qui fume la taille, il y en a qui fume la beurre Il y en a qui traîne en banque de deux, certains peuvent faire marcher un trio Et d'autres ils sont tous sérieux, si tu es Maudman, on t'applique, si tu es dans l'esprit, on t'appelait Babylone Petit je te juge, ça n'est pas les lames, le respect est mort depuis longtemps Et tu me parles fort quand c'était avant, dans ma vie on n'a qu'un dit avant le temps Il y en a plus de petits sans le faire, il est très violent Et c'est comme ça, et c'est comme ça Toujours entouré par famille, on reste pour vous aimer ma famille Bafia City, c'est ma ville, Bafia City Dans ma ville on ne fait pas sans faire, quand on veut un truc dans notre pied pour les vrais Bafia City, Bafia City, Kessiwa Kessiwa Bafia City, c'est ma ville, Bafia City, c'est ma ville, C'est ma ville, Bafia City, je suis le seigneur du mituster La ville en director, Woo takes care C'est ma ville, Nice boy, be a bit of anFi C'tw pra ai dressé, bentoか Bafia City, labsöhons, c'est ba à mon aller Quand le migoteur se met au foule, le madame est négoïde et le dit Toujours entouré par la famine, on reste posé même en famille Bafia City, c'est ma ville, Bafia City Dans ma ville on ne fait pas ça meurt, quand on veut un truc, on obtient pour l'éveiller Bafia City, Bafia City, que si vous aimez Tous à mes histoires dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes, il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la beuve, il y en a qui traîne en banne de deux Certains peuvent faire marcher entre eux, et l'autre ils sont douceux Si tu es Moodman, on t'applique, si tu dans l'esprit on t'appelle Mabilon Bafia City, c'est ma ville, c'est ma ville, c'est ma ville, c'est ma ville, c'est ma ville Il y en a qui fume des clopes, il y en a qui fume la taille, il y en a qui fume la beuve Il y en a qui traîne en banne de deux, certains peuvent faire marcher entre eux Et d'autres ils sont tous liés, si tu es Moodman, on t'applique, si tu dans l'esprit on t'appelle Mabilon Bafia City, je te jure que ce n'est pas les lones Le respect est mort depuis longtemps, si tu me parles fort quand c'était avant Dans ma vie on n'a qu'un dit avant le temps, les plus petits sont devenus très violents Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yé, 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 yé Toujours entouré par famille, on reste projé, mais moi, c'est ma ville Bafia City, c'est ma ville, Bafia City Dans ma ville on ne fait pas sans-faire, dans le truc comme l'autre, c'est pour la bête Bafia City, Bafia City, KCW, KCW Et puis je teille ma 오늘은 Leopers Trop de la choses, trop de la choses Et puis je teigne Dis, tu m'as donné du talent Oui, dans ma vie d'enfant ne va plus Le vote-moi n'est là pour les rois-mans Un peu de bœuf pour tous les tachemans Et on apprend au-dehors, on est des hommes-mans Je suis le seigneur du micro Col micro d'or se met pour le rôle Le madame est négoïde et le dur Toujours entouré par la famille Reste posé même à la famille Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville on ne fait pas ça meurtre Quand on veut un truc, on obtient pour les rêves Mafia City, Mafia City, qu'est-ce qu'on est ? Nous sommes d'histoire dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes Il y en a qui fume la beuille Il y en a qui traîne un band de deux Certains peuvent faire marcher un triot Et l'autre ils sont douceux Si tu es un mot de main, on t'applique Si tu es dans l'esprit, on t'appelle ma ville Oui, il y en a qui traîne un band de deux Bouyaka Bokaga Music Mat-Doc a fait le sang Tous à mes dix soirs dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes Il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la beuille Il y en a qui traîne un band de deux Certains peuvent faire marcher un triot Et d'autres ils sont tous liés Si tu es un mot de main, on t'applique Si tu es dans l'esprit, on t'appelle ma ville Petit je te jure, ce n'est pas les lones Le respect est mort depuis longtemps Et tu me parles faux quand c'était avant Dans ma vie, on n'entendit avant le temps Les plus petits sont devenus très violents Et c'est comme ça Et c'est comme ça Toujours adoré par famille On reste projé le monde Mafia City C'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on ne fait pas s'en bas Car on veut un truc à l'option pour la voie Mafia City Mafia City KCW 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 A Utrema Bougianka Taudelaf, Taudelaf I love you, ma ta Et puis I thank you, ma ta Quand tu m'as donné du talent Oui Dans ma vie, quand ça ne va plus Le pot point est là pour les waman Un peu de bœuf pour tous les tatmans Et on apprend au dehors On est des jambes Allez, tiens ma bouillante Je suis le seigneur du micro On migode dans un vrai polo Demand à mes nègres, ils te le disent Toujours entouré par la famille On reste projé le monde Mafia City C'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on ne fait pas s'amor Quand on veut un truc, on obtient pour les vrais Mafia City Mafia City Qu'est-ce qu'il faut Nous sommes des histoires dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes Il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la beuve Il y en a qui traîne un band de deux Certains peuvent faire marcher un cri Et d'autres sont tous seuls Si tu es beau de mal, on t'applique Si tu es dans l'esprit, on t'applique ma ville Bonsoir tout le monde Bonsoir Marc Pelagie Bonsoir Sandrine et Somba Résitem Brézile, bonsoir Julie Durali, bonsoir Ndingo et Yango, bonsoir Rennes de Saba, bonsoir Mluan Nanga, bonsoir MKTW, bonsoir Joshua La Pépinière, bonsoir Susia Miranda, bonsoir André Enes Omba, bonsoir Pac, bonsoir Fifi Dolibi, bonsoir M. Moreno, bonsoir Elie Boussadi, bonsoir Fabrice Landry, bonsoir Résitem Brézile, bonsoir Madeline Légo, bonsoir Mugwe Sempis, bonsoir Oua André, bonsoir Daniel Glistar Valdano, bonsoir M. Moreno, bonsoir M. Moreno, bonsoir M. Moreno, bonsoir Onir Boussadi, bonsoir M. Moreno, bonsoir Olivier Ndjimbam, bonsoir. Majo Clara, bonsoir. Bessou d'Afrique, bonsoir. Solo Dixi, bonsoir. Nodab Mordé, bonsoir. Ducet Dépine, bonsoir. Marie-Joseph, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abimou. Je commence par... Je commence par... Je commence par parler un peu du... Ce qu'on appelle quoi là ? Une femme là ? Non. Je parle de femme là à la fin. Les sujets sont là. Je parle de femme là à la fin. Partagez de l'outilette, les gars. Partagez de l'outilette. On va parler encore des élèves. On va parler des entreprises. Non, je commence par les entreprises. D'État au Cameroun. Comment pas ça ? Je vais parler de femme là à la fin. Alors, comme les gens blaguent avec moi, prochainement, je vais faire un direct. Je vais faire un direct sur les pratiques, les rues au Lacam. Donc, il ne faut pas que les gens disent que Abdel n'avait pas averti. Je vais vous dire quelles sont les rues, les étapes d'initiation dans un Lacam. Quand on arrête un chef, on amène au Lacam. Je vais vous expliquer les rues. Parce que chaque notable parmi les neuf vient faire son rue. Là, il a un certain nombre de jours qu'il fait au Lacam. Je vais vous dire quelles sont les pratiques qui se passent. Là, ça sera un autre jour. Sauf si le programme a changé au Cameroun. Comme ils me disent, le sujet-là ne parle pas de ça. Mais on m'a dit qu'on va en parler. Sauf si on change. En tout cas, moi, j'ai la gâchette. Moi, je suis comme la télévision. Ça sort comme ça sort. Sinon, malheureusement, ça veut bien trouver le mot là. Sorti, c'est sorti. Je vais commencer par parler des entreprises. Après, je vais vous parler du... Le célèbre FAMLA. Ah, et on ne va pas en parler. Le FAMLA. Et je vais donc vous expliquer le FAMLA mode MSC. Parce que ce que vous ne connaissez pas, le FAMLA s'utilise partout. La vie active, le commerce, la politique. Je vais vous expliquer. Donc, si vous ne comprenez pas, il faut comprendre ce qu'on appelle le FAMLA. FAMLA, ça s'applique partout. Dans tous les domaines de la vie, on applique le FAMLA. Je vais vous expliquer. Je vais commencer par les entreprises de l'État du Cameroun. Ah, le cœur du ballon. Après, si... J'ai dit toujours ce que je dis depuis. On ne me connaît pas comme activiste politique. On ne me connaît pas comme quelqu'un qui cherche à faire du buzz. Je n'ai pas de traçabilité au niveau des services de renseignement de la République. On ne me connaît pas comme délinquant. Je n'ai aucune traçabilité d'un enfant mal élevé. Ceux qui me connaissent savent que c'est un enfant de bonne famille, comme on l'appelle souvent. Mais je n'aime pas qu'on me dise que c'est un enfant de bonne famille parce que moi, je suis du bas peu. Mais sauf que, à un certain moment donné de la vie, il faut prendre ses responsabilités. Et les responsabilités ont fait en sorte que je me suis retrouvé là en train de vous dire voici le vrai Cameroun. Moi, je ne me parle pas du faux Cameroun. Moi, il y a le vrai Cameroun et le faux Cameroun. Moi, je parle du vrai Cameroun. Le vrai. Qui s'est écrit avec un cas à un certain moment donné. Et après, le cas s'est transformé en C. C'est de ce Cameroun-là que moi je parle. Mais, le faux Cameroun, on laisse ça aux gens qui utilisent le Fumla. Je vais vous parler des entreprises de l'état du Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis depuis, tout est économique. Tout, c'est l'économie. Et si on comprend que tout, c'est l'économie, on ouvre les yeux. On dit qui fait quoi, qui sont les acteurs, les tenants et les aboutissants. C'est ça qui est question. Dès que tu as compris ça, tu redescends sur terre. Tu redescends sur terre. Tu ouvres bien tes yeux. Je vais commencer par parler de la dernière en date. L'entreprise s'appelle Ineo. L'entreprise s'appelait avant Sonel. Il faut le dire. Redis. Re, re, redis. Parce que c'est ça le but. Ce que nous avons eu à AES Sonel, il faut que les gens se sont organisés à ce que nous allons rester avec nos positions que nous avons. Parce que si on modifie le système, nous allons perdre des positions. donc si on veut modifier le système, on se rassure que nos intérêts seront préservés au détriment de la majorité. C'est le combat. et il faut que je vous le répète, ce combat, nous sommes divisés en deux. Le camp du président de la République, dont vous et moi, nous qui disons qu'il faut modifier les accords. Ça fait la France. et le camp du camp du Pindai-Koka, la base, tous ces blablateurs que vous connaissez tous là, mais ça fait la liste comme Kawala, Akere Mouna, l'Ordre national des avocats du Cameroun, quelques-uns. Eux, ils sont dans la logique. Nous avons des accords taxiques avec la République française. On ne doit pas les toucher. S'il faut les toucher, on doit les toucher sous notre contrôle. Or, eux, n'ont pas le pouvoir exécutif. C'est pour ça que les questions sont les amis. Et les accords ne sont que liés par l'économie. C'est pour ça que vous voyez le scénario qui s'est passé à Ineo. Il faut répéter ça parce que la base ne va jamais vous le dire. Jamais. au Cameroun, il y avait les poteaux électriques. Ces poteaux étaient en bouton. Écoutez-moi bien. Ces poteaux étaient en bouton. ces poteaux venaient souvent dans des bateaux de la France pour le Cameroun. au lieu que notre père dise est-ce que nous ne pouvons pas faire ces mêmes poteaux ici en fabriquant nous-mêmes les moules et les couler sur place. Notre père Nhat est allé au Brésil. Il a amené l'écalutus. Il a planté à Banganté. Où ce sont combien étaient là-bas où on a voulu aller là-bas et on nous a chassés. C'est là-bas où il y a les champs des écalutus. Un jour, on a commencé à voir les poteaux, les poteaux, les poteaux. On a arraché même les poteaux en bouton qui refusaient de mourir. Quinze ans, vingt ans plus tard, la ville est inondée des poteaux en bois durée limitée de vie dix ans. je veux que les donneurs de leçons me disent combien de poteaux on a déjà remplacés sur presque toutes les villes du Cameroun. mais l'autre là, la base n'a jamais vu. C'est Paul Biya qui a gâté la sonnelle. Il faut répéter ça. C'est-à-dire tant que comme me dit Paul Biya n'a rien fait, je croise mes bras, je le regarde, Paul Biya n'a rien fait, il dit la vérité. Il dit la vérité, moi, il va te demander le content que Paul lui a fait comme ça. l'opin c'est lui qui était là-bas. Aujourd'hui, on nous apprend que c'est un français qui était qui est devenu directeur général. Vous avez entendu et qui nous se parler nous on appelle ça en français objectif atteint. Le but de privatisation était de faire en sorte que toutes les grandes entreprises rentrent entre les mains des français. l'objectif a été atteint à l'astronel. Quelques années après la privatisation, un français se retrouve à la tête. L'entreprise a été managée depuis sa création un gars un gars un gars banganti un gars douala un gars un gars un gars de sousala donc douala même genre un gars un gars un gars de l'ouest un gars de l'ouest donc ça fait deux gars de l'ouest et un gars douala ils ont fait le bon travail le bon travail qu'ils ont fait ce qui nous ont conduit à ce que la France a récupéré l'entreprise c'est devant vous demain vous allez entendre ils vont venir dire vraiment Abdel Abdel a dit que non Abdel a fait que relé ce qu'on ne veut pas vous dire le but de la privatisation c'est que les entreprises passent sur le contrôle des Français on a implémenté ça presque sur toutes les grandes entreprises INEO Ports Autonomes les entreprises qu'on trouvait que ça allait leur faire concurrence on a démantelé Cameroon Airlines elle avait quinze avions cette entreprise la Cameroon elle avait quinze avions le dernier directeur général qui est venu là-bas trouver les quinze avions là il a un nom c'est un papa de l'ouest mon frère il a vendu tous les avions les quinze jusqu'à un combi vendu c'est la vérité puisque nous avons Air France qui va venir de lundi à lundi au Cameroun il faut démanteler la Cameroun Airlines quand ils ont vendu les quinze avions Boeing a commencé à mettre la pression que mais vous n'avez plus d'avions comment et le centre technique que moi j'ai mis à doigt ça va se passer comment Boeing a commencé à mettre la pression qu'à acheter les avions où j'enlève le centre technique vous avez le choix ils ont répondu à Boeing qu'enlève le centre technique vous savez qui était ministre il a tout signé il manque la dernière signature on l'a enlevé ministre quand on l'a retiré ministre on a envoyé Issa Chirouma pour que on trompe les Camerouns non c'est Issa Chirouma qui avait signé Issa Chirouma qui avait signé le démantèlement du centre technique de Boeing qui était à doigt là non faux on connaît la vérité il y a une traçabilité la base ne va jamais vous dire ça ils vont vous dire c'est Paul Biya c'est Paul Biya vraiment il a gâté le pays papa j'ai fait la bonne école la bonne école que j'ai faite là ça me dit que quand tu prends un dossier tu dis on a créé l'entreprise c'est quand qui a géré c'est ça c'est la question Issa Chirouma arrive au ministère de transport il trouve il n'y a plus rien il va essayer de lutter il va essayer d'arrêter le centre termine le directeur du ministère de transport en silence débarrassez-vous de ça il n'y a plus rien il n'y a plus le plein avion il n'y a plus rien c'est là Issa Chirouma signe en pleurant et ils accusent Paul Biya ah vraiment de Dieu les Camerounais je vous adore ça va vous faire mal et je vais toujours dire ça je dis ça avec une aisance élégance parce que ça vous pique comme je raconte ça ça vous éneuve vous savez pourquoi on a donné la bien au père Fosso Victor mais à la bavade Paul Biya a gâteau au Cameroun Paul Biya a gâteau au Cameroun vous savez pourquoi on a donné à Fosso Victor la bien sur la bouche partout on supporte Biya partout 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 on a déjà après que le président va aller si c'est à Genève là si c'est à Paris là il attend dès qu'ils vont me suivre là je vais m'asseoir ici là je vais sortir les noms comment ils ont ils ont démantelé la Biya au démantelé je vais donner les noms ils sont là ils ont les enfants suivent Paul Biya en France partout ils ne veulent pas je dis c'est fini on va tout mettre dehors vous avez dit que c'est Paul Biya qui a gâteau le pays mais Paul Biya a gâteau le pays mais il n'a pas gâteau le pays seul le problème c'est de dire que c'est Paul Biya qui a gâteau le pays mais il a gâteau le pays avec qui j'attends j'appuie que la base va suivre Paul Biya partout partout je vais vous sortir le nom des gens qui ont détruit la Cameroun Banque ils sont là ils dorment tranquilles ils j'attends le président on attend il faut qu'il monte on va voir la base aller suivre président président je vais m'asseoir ici comment ça je vais donner le nom il a pris tel nombre de milliards à la Cameroun Banque tel il a pris tel nombre de milliards à tel on va voir si c'est Paul Biya qui a gâteau le Cameroun ou les Camerounais qui sont là ils insultent le père de Tui qui l'a gâteau le Cameroun qui l'a gâteau le Cameroun il a fait cela vous prenez la sonneur vous remédez aux français vous dites c'est Paul Biya parce que c'est vous de Kaleçon c'est terminé ça le chantage là c'est fini attend quand il va venir à Paris il va venir à Paris donc on va nous dire que si c'est à Genève si c'est à Suisse là en Suisse là il va m'asseoir ici on me dit c'est même que là-bas c'est là-bas il va m'asseoir ici là je dirais Cameroun Banque Biyao il va m'asseoir ici je vais c'est ça tout on va voir comment ils vont ils vont devenir là-bas quand je dis que l'état de Cameroun avait donné un faute c'est Victor 2,5 millions on me dit mais non il avait dans Boussé non il avait dans Boussé non Minal Minal sauterie et vous Paul Biya a gâti le Cameroun c'est lui qui a gâti le Cameroun comme il a gâti le Cameroun là c'est le temps qu'on le chasse partout 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 on le chasse non voilà voilà l'autre il vient il crie il crie ici mettez le cœur un pascal coupe-moi la tête là ils n'ont rien à foutre ici chasse-le il n'aime pas la vérité ils n'aiment pas la vérité ils détestent la vérité l'autre citoyen me dit que Paul Biya avait toujours été freiné pour 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 son travail international parce qu'il avait la priorité d'aller vendre le courant au Gabon il dit Nalemi quand on vend le courant au Gabon Nalemi c'est comme ça qu'ils sont la vérité on la tourne gars nous on connait la vérité papa c'est elle que je dis là je connais tous les Camerounais j'ai la liste avec des montants d'argent des gens qui ont pillé la Cameroun Bank vous parlez quoi là c'est Paul Biya hein c'est Paul Biya Nalemi ils sont là ils Paul Biya à gauche Paul Biya à droite Paul Biya à gauche Paul Biya à droite Paul Biya qui a tué la Sophie Bell c'est Paul Biya c'est lui mais oui oui on voulait on voulait on voulait il était vraiment clair dans sa direction il voulait il voulait vraiment parce qu'on vendait tout le Cameroun on vendait le Cameroun on vendait le machin au Gabon c'est même qu'il me disait je te chasse même dans mon direct il me disait quoi ici ce genre ici il a un nom là c'est qui là Stéphane qui là que je te chasse c'est-à-dire il n'a rien à faire ici quand on dit la vérité il vient nous raconter des bêtises ils sont là ils sont là ils parlent de Paul Biya quand c'était yo monsieur lutte vous est-ce que vous imaginez comment le vieux la lutte avant que nous on commence à parler ici là il lutte et il lutte contre ces gens je vous dis la Cameroun bande la Cameroun à BCD ils ont les noms avec les chiffres les montants et quand tu creuses encore ils sont là dehors ils insultent Paul Biya qui l'a gâte au Cameroun on ne va pas vous laisser je vous jure on va demander justice on va tout prendre tout je vous jure tout on ne va pas vous laisser on va tout prendre on en a marre de l'imposture quand l'imposture devient la règle il faut que le Cameroun les élèves il est vrai parce que moi je ne suis pas un imposteur je ne suis pas un imposteur des imposteurs de la transition qui vient nous donner des leçons jusqu'à oui donc ce représentant qui a aussi ce représentant qui a je te rappelle que la président de la République a un budget c'est tout ce qu'il peut te dire quand c'est le Pénial qui gèle la personnelle tu trouves la raison que c'est le président de la République qui empêchait de gérer bien quand c'est Atanganakuna tu dis que non Atanganakuna c'est un voleur ah vraiment c'est quand même terrible quand c'est le Pénial c'est Paul Biak qui était le président qui siphonnait l'argent quand c'est à la soleil c'est Atanganakuna vraiment malheureux le mensonge je dis on ne va pas laisser que le mensonge remplace la vérité on ne laissera pas je vous dis si vous êtes des vrais Camerounais n'acceptez jamais ça on a mis dans la tête des gens que le mensonge doit être la règle on lisait comme ça à la radio 13 heures et affecté au lycée de Mbopi on lisait comme ça à la radio et affecté proviseur au lycée de Mbopi on donne le nom papa le mensonge est devenu la vérité or tout le monde sait même le journaliste qui lit qu'il n'y a pas de lycée à Mbopi c'est du mensonge likez le direct partagé il est inamicié qu'on soit qu'on soit sans je sais qu'il y a plein de talibans moi je like le direct on ne peut pas avoir Vincent like c'est pas possible liker des pauvres comme on a ont perdu l'argent à la Biao on cache on cache on cache on dit non vraiment de Dieu il faut que vous ne nous connaissez pas vous ne me connaissez pas attendez c'est ça que Paul Bia vient à Paris là il est sur Canada il fait le direct il veut verser les noms de vos parents de haut ils sont pleins comme ça ils donnent des leçons aux gens les enfants donnent des leçons aux gens sur les parties ils étudient les parties de télévision ils nous donnent des leçons ils ont des pères volées ils viennent nous donner des leçons ils nous ont c'était ils ont des leçons ils ont ils ont des leçons ils ont attaché l'aïté vous êtes après ça va savoir que ça va couper le dire ces gens n'ont pas fait les gens ils donnent les leçons aux gens quand tu prends la liste des créanciers quand vous faites un tour à la société camerounaise de recouvrement papa tu as la crise cardiaque quand tu fais un tour à la société camerounaise de recouvrement tu as la crise cardiaque les noms que tu vois je dis que merde c'était pas possible bien que tu fais un tour à la société camerounaise de recouvrement tu peux tomber et ces gens viennent nous parler et ces gens viennent nous parler dès que tu commences à dire la vérité on dit non vraiment de dieu oh 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 vraiment il nous a calomnié il nous a calomnié les gars c'est pas moi qui parle c'est la société de recouvrement du camerounaise qui parle donc une liste comme ça ça ne finit pas c'est pas moi qui parle c'est les documents de la société camerounaise de recouvrement qui dit que tel n'a plus l'argent là bas 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 comme moi qui parle et il vient nous donner des leçons et les enfants sont là plateau de télévision ils parlent ils insultent ils parlent ils sont autant quand tu demandes ton père travaillé quoi ton père a inventé quoi ton père est agriculteur non il n'a fait quoi rien et tu vois ces enfants ils sont là ils insultent tout le monde non je l'ai chassé ça sert à rien les gens comme ça n'ont pas besoin de rester dans mes directs c'est une évente c'est une évente les gens se lèvent pour venir nous donner des leçons qu'ils chassent Paul Biya que Paul Biya a gâté le Cameroun quand on part à commencer c'est pour ça qu'ils ne veulent pas comparer des entreprises d'Etat ils ne veulent pas comparer des entreprises d'Etat la seule chose qu'ils veulent comparer non 37 c'est trop oh non 37 c'est trop voilà c'est bon c'est bon quand c'est 37 c'est trop c'est bon mais dès que tu commences à dire qu'est-ce qui s'est passé au Margenie j'ai oublié son nom il s'appelait comment le DGC dès qu'on l'a affecté au Margenie les caterpillars ont commencé à disparaître les adhérents et les salaires se sont installés au Margenie qui n'avaient pas de problème il vient nous donner des leçons quand je reste comme ça je dis que les gens ils nous prennent ils nous prennent même pourquoi non les likes sont combien avant de continuer ils sont shootants il y a combien de partages il y a combien de likes les gens comme ça quand je regarde je regarde ils ne veulent pas qu'on parle des entreprises d'état non ils ne veulent pas ils viennent vous divertir avec des bêtises oh les sous-preuves ont fui oh les sous-preuves ont fait que oh 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 vraiment de Dieu les mains ont refusé de faire ceci oh 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 quand tu poses la question Marc j'attends que tu me réponds combien de likes combien de partages c'est la question que je sais je n'arrive même pas à comprendre la base directement est de venir ne parle plus non gars mon père disait toujours la chose de l'état même sans temps je vous dis même sans temps on va récupérer ça on ne va pas laisser on a ruiné les pauvres paysans après on vient on vient de dire vraiment vraiment de Dieu ça ne marche pas comme ça le président bien il a gâté le pays 35 ans 35 ans c'est trop de gabégie les machins on va regarder les gens qui ont causé le tort à la république vous avez là je vous dis vous allez aller à la nature de la monnaie de recouvrement vous avez la supplie de votre vie ouais il les partage ça en live 300 partages ouais je vais partager encore vous allez là-bas vous allez avoir la supplie de votre vie à la société camarade de recouvrement ils sont là tu les vois mais ils attaquent le président il veut nous empêcher de parler tu parles on va te dire non vraiment vous savez vraiment c'est compliqué l'affaire là les 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 vraiment là l'époque là est terminée on a Facebook vous savez pourquoi j'ai fait le direct des intellectuels ici là je vous ai fait le direct ici c'était hier où je parlais des diplômés non-diplômés c'était hier non qu'est-ce que vous constatez au Cameroun les soirs 10 ans diplômés tous sont les jurys de Camte jusqu'à jamais m'étais surpris comme on partait Alaka Alaka que j'adore d'être candidat à Voury Est comme député wa le père Alaka même toi wa oh je peux comprendre comment le chantage de ça wa le chantage de ça ils ont bloqué le père Alaka à l'université de Douala on s'est assis sur le dossier du père Alaka on s'est assis sur ça qui était assis sur ça sur le dossier du père Alaka Bokolo Bokolo était assis sur le dossier d'Alaka on a enlevé Bokolo Dieu donno il n'est venu rien le puissant lobby qui contrôle tout le monde est venu voir le docteur Alaka il dit bon docteur non on passe ton dossier tu passes au guerrier supérieur parce que tu n'étais pas là-bas moi je comprends le professeur Alaka dès qu'on avait mis son titre de professeur on lui a dit la condition c'est que tu dois être candidat à Voury Est tout ce qu'il vous dit là c'est des bêtises voilà pourquoi il est parti je sais qu'il est parti dans le barré c'est la condition qu'on a dit bon ok non libère ton dossier à l'université de Dodoire vraiment tu dois être candidat à Voury Est c'était comme ça pour nous bloquer alors qu'on allait dire oh mes enfants vous savez que votre père est déjà là on allait commencer à dire que vraiment du Dieu le professeur vraiment l'a fait là il faut savoir que c'est un grand si il parle on va faire comment on va commencer à jongler on ne peut plus parler c'est comment on a déclaré sur sa situation à l'université on lui a passé au titre qui méritait au titre de professeur en retour il fallait qu'il dépose la candidature oh vous voyez non non les gars vous tiennent ils tiennent le système comme ça ils tiennent tout le monde tous ceux qui sont dans la administration sont ici ils pètent là ils perdent ils ouvrent quand tu dois faire ce qu'ils veulent ils avaient venu tous les mamans qui sont là au lycée à l'université de Douala j'espère que mon 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 notre professeur qui est là va essayer de décanter ça mais je sais que l'humain ne peut pas décanter on sait sinon on connaît comment le lobby fonctionne on sait c'est les choses là qui m'ont énervé j'ai dit qu'ils ne peuvent pas travailler dans l'administration parce que j'avais vu comment ils avaient traité mon père mon frère j'ai dit que non rien de mon administration n'est pas c'est ça que les questions aujourd'hui il vient de me dire qu'il vient écrit dans mon direct que c'est le président de la république qui a empêché qu'on travaille M.Billard a conçu ces barrages il a conçu ces barrages malgré qu'on a fait ça c'était quand ? quand ? mais il a conçu ces barrages ce sont les barrages de la république du Cameroun malheur aux Camerounais qui vont travailler là-bas et vont tout faire ils vont tout faire pour que ces barrages tombe dans le Jiron français parce que ce n'est pas la gang française qui a conçu ces barrages c'est la Chine c'est ça que les questions non Olivier il n'y a pas de problème le problème c'est que des Camerounais s'arrangent à décapiter leur propre pays pour dire que c'est le président c'est ça le problème non je ne peux pas faire disparaître la liste ils vont faire disparaître la liste comment ? j'ai la liste ils vont faire disparaître la liste comment ? j'ai ça au Canada j'ai ça au Cameroun les gens n'ont pas gagné ça c'est aux gens je lui donne le nom de l'entreprise société camerounaise de recouvrement elle est là à côté de l'immeuble de la SNI la petite rue qui entre là pour aller au marché de Moukada parle pas là au marché de Moukada parle pas là mon frère parce que quand tu ne connais pas qui fait quoi dans l'association camerounaise tu peux te perdre quand je veux connaître les passifs des entreprises de qui on fait quoi ? Gare société camerounaise de recouvrement là-bas tout y est tout est là-bas avec les noms avec l'année qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont appris ? tout ! je vais nous donner des leçons je vais pas avoir fini il y a pas le problème d'une manière ok déjà oui non non ok ça m'a fait mal hein ça m'a fait mal parce que je sais qui a fait quoi demain en 2000 en 2000 si tu as regardé la longue vie sur la terre en 2040 ou bien 2030 non pas 2030 2040 le nouveau discours va être le cri bien c'est les paresseux alors qu'on s'est rassuré on s'est d'abord rassuré en 2004 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dépouiller tous les cri bien de leur terre c'est la vérité moi je suis là pour dire la vérité maintenant quand on va construire on va faire la ville de Criby qui est dans le projet ça va arriver ce que vous voyez là sur internet ça va arriver ça va arriver la ville de Criby va être comme vous voyez là mais les Cribyens seront comme les Bidjan en Côte d'Ivoire ils n'auront rien c'est ça la vérité parce qu'on a déployé les Cribyens au départ est-ce qu'il peut monter à 500 partages tu veux quelqu'un meurtre tu veux quelqu'un meurtre tu veux quelqu'un meurtre j'attends qu'ils aillent chasser le président en France je veux m'asseoir ici je veux m'apprendre la Cameroun Bank son deuxième général s'appelait qui ils s'appelaient Messi Messi ouais non Messi Messi c'est un bêtis non allez donc voir les gens qui ont pris la jambe allez voir les gens qui ont pris la jambe mais non ils ont même mis le père à la clé 14 ils ont bloqué son avancement à l'université on connait le Cameroun on connait le Cameroun comment ça marche donc vraiment ouais mon frère tu veux une dans un zéro tu veux une fois mettre les têtes de moi j'ai mis nerfs même on connait le Cameroun Il y a une autre entreprise là, attendez un peu. Parce qu'on peut parler de ça, on peut parler de ça après, c'est du courage. Parce que là, ils sont là, non, ils ont la rage, j'attends, le président, le président vient à Genève. Là, ça va nous permettre de s'asseoir ici et faire le direct des entreprises privatisées et les actionnaires. Je vais nommer les actionnaires. Je vais dire, par exemple, on a privatisé la BICEC. Tel le Cameroun est actionnaire, tel est actionnaire, tel individu est actionnaire. La CAMSHIP est privatisée. Telle personne est actionnaire. Avec tel, avec tel, avec tel. Parce que là-bas, ils sont au même centre Camerounais. qui ont rajouté l'entreprise que nos parents ont construit. Hé ! Papa ! Ils insultent Paul Bia. La CAMSHIP, papa. Donc, quand j'entends souvent qu'ils sentent que les gens parlent, je dis que, hé ! Paul Bia. Le père, je ne sais pas le cas qui est là. Les gens parlent. Les gens parlent. Quand tu descends là, pour aller à Bounamou, ça dit. En passant par des d'eau, pour descendre, tu arrives là à Aquanon. Tu arrives là à Aquanon, tu descends là, la petite colline là. La pharmacie de Aquanon est là. La maison de Pignac, au quoi, elle est là ? À gauche. Quand tu descends, c'est la maison qui a les briques importées là. Les briques de terre là. La maison de Pignac, au quoi. Tu parles, il va te dire, ben voyons, moi je suis un consultant, j'avais mon capitaine de consulting, où je faisais mes consultations, je faisais ceci. Quand tu viens regarder les entreprises d'État, il est actionnaire partout là où on a privatisé. Il s'assoit à la télévision France 24, il critique Paul Biya. Mais il dit au Camounet que je suis argenté ici, 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 ici. Il dit pas. Il dit pas. Merci. La Kamsiko, avant de privatiser la Kamsiko, ils ont vendu la Kamsiko à la Sosukam. C'est la Sosukam qui a acheté la Kamsiko. Allez donc voir les qui sont actionnés là-bas. J'attends. Il faut que le Président bien monte à Paris. Faites les frais de Dieu. J'ai fait ça dur. Il y a un papa. Il y a des parents qui sont là comme ça. Ils sont actionnés partout, partout, partout. On ne les laisse plus. Trop, c'est trop. On en a marre. Ils envoient les enfants sur le Paul bien à Paris. C'est celui qui a gâteau le pays. Ils ne disent pas aux Camonais qu'ils défendent leur biftec, le vol. Ils sont actionnés à Kamsiko. Vous vous rappelez de Camtel Mobile, non ? Qui est devenu MTN ? Camtel Mobile est devenu MTN. C'est pour notre père là. Vous connaissez l'entreprise qu'on appelait CP. Ça faisait les papiers. Ça faisait les papiers. CP, les livres. Quand tu es là pour aller à la délégation. Quand tu as la délégation là, de la police, tu te descends là pour sortir en Vokada. Pour sortir vers la boîte de mur qu'on appelle Sanza. Le petit carrefour là. Il y a un lycée là. J'ai besoin de ce lycée. La CP était quelque part là. C'est la CP qui faisait tout ce qu'il y avait comme livre au Cameroun. On l'utilisait comme livre. On imprimait ça à la CP. On prenait les doigts et on imprimait à la CP. Alors, quand on a voulu privatiser la CP, les enseignants se sont regroupés autour d'une mutuelle qu'ils ont appelée la MUPEC. Les enseignants se sont constitués en groupe. Ils ont donc racheté la CP. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu que les enseignants se sont regroupés pour racheter la CP, ils ont enlevé le cœur nucléaire de la CP. Le cœur nucléaire de la CP, c'était les éditeurs. Ache, Champion, Cosmos, ils ont retiré ça à la CP. Les enseignants arrivent maintenant pour récupérer la CP, pour faire repartir la machine. Ils trouvent qu'on a retiré tout le cœur nucléaire de la CP. On a donné ça aux individus. Ache, Cosmos. Et ces gens insultent Paul Bia. « Non, gars, on ne va pas vous laisser. » « Non, on ne peut pas. » « Je dis, on ne peut pas vous laisser. » « Il est inadmissible qu'on vous laisse. » « On ne peut pas vous laisser. » « Non, on ne peut pas. » « Non, on ne peut pas. » « Ils ont pérotisé Chococam. » « Même à Chococam, il y a les Camerounais actionnaires. » « Ils insultent Paul Bia. » « Non. » « Non. » « Non. » « C'est trop. » « On ne peut pas laisser. » « C'est pour ça que vous entendez les gens vous disent. » « Les gens vous disent. » « Hé, nous voulons le fédéralisme. » « Non. » « Tous ceux qui parlent du fédéralisme, en fait, ils ne veulent pas du fédéralisme. » « Je vous jure. » « On tente de mettre le fédéralisme au Cameroun. » « Vous allez voir ce qui va se passer. » « Vous allez voir les États se regrouper. » « Vous allez voir. » « Non. » « Non. » « Non. » « Tout c'est trop. » « Si vous allez voir ça. » Merci. Je vais vous donner un peu les noms des DG qui sont passés au match de génie. Je vais vous donner un peu les noms des DG qui sont passés au match. Je vais vous donner un peu les noms des DG qui sont passés au match de génie. Je vais vous donner un peu les noms des DG qui sont passés au match de génie. C'est 2005, 2019, 2009, 2005, 2009, 2017. C'est-à-dire de 2005 à 2017, le cimetière du match génie sont les faits. C'est pour ça que quand ils suivent mon direct, ils ont une seule chose à faire, prendre la main et mettre ici, suivre. Ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent à parler, ils ne savent pas où je vais sortir. Je ne parle pas en l'air. Les entreprises sont là. Ce sont les faits que je parle ici. Ça va vous énerver vraiment. Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Ils ont privatisé. Non, il faut que je précise quelque chose. Il n'aime pas qu'on précise. Quand tu précises, il dit que, ah, après, si. On a dit au président Biya, non. Vraiment, quand on va privatiser, les entreprises seront boostées. Il y aura une relance de l'économie. Il y aura la croissance, monsieur le président. On a privatisé la BICEC. Banque Populaire a pris 71% d'actions. Les 29%. Vous savez les qui ? Hein ? J'attends que Paul Biya parte à Paris. Il faut qu'on ait une raison. Parce qu'on sait que tous ces bandits, ce sont ceux qui sont derrière la base. Et le MEC. On attend que Paul Biya parte à Genève ou bien c'est Paris-là. Il parte. On sait qu'il faut aller suivre. Papa, moi, je donne l'occasion. Moi, maintenant, je vais vous dire. Quand vous chassez Paul Biya à Paris, expliquez-nous alors comment vous avez fait pour avoir les actions dans toutes ces entreprises. Je vais vous donner les noms. Vraiment, je suis désolé. Vous allez m'excuser. Il n'y a pas le choix. Si les gens veulent nous dire que c'est Paul Biya, il faudra que tout le monde se justifie. La CamShip. Ils nous ont dit qu'on va privatiser la CamShip. Vraiment, ça va être bien. Ça va être bien. En 1997, on a privatisé la CamShip. Aucun bateau. Mais oui, non? Comment? Il faut que je ne peux pas m'asseoir ici. Je mets à lire les noms des gens. Il faut que je les justifie. Ce sont les enfants qui chassent Paul Biya à Paris. Ils ont vraiment pour avoir les actions. Pour être fonctionnaires, actionnaires. C'est quand même ce qui est curieux. Ils sont fonctionnaires, agents d'administration, Contenteurs d'administration. Actionnaires des entreprises d'Etat privatisées. On attend. Garde. On attend que le président arrive. Je vais mettre le feu sur eux. Ils nous ont dit qu'on a privatisé la CamShip. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit. Ils nous ont dit. C'est un groupe. Français et allemand. Ce groupe français et allemand a. On pris 48,41%. Donc vous comprenez que. Si un groupe français et allemand ont 48,41%. Donc il y a encore. 51,30 quelque chose. C'est ça la vérité. Ça appartient à qui? L'on dirait que la vache chauffe. Quand Podiava est à Paris. Quand ils sont en train de les chasser. Podia, dictateur. Ils se réussissent. Pour lire le nom de leur père. On connaît. Ce sont les enfants. Ils ont privatisé la CamShip. La France a pris sur 115%. Le groupe Somdiaq. Sur 115%. 25% c'est qui? À Nyanba. J'attends que Podia arrive à Paris. Ce jour-là. Je vais d'abord dire. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Chassé Podia à Paris. Je vais donc. Les actionnaires. Des attributs d'État. Privatisés. Puisque c'est ça qu'on cache aux Camerounais. On ne dit pas aux Camerounais. Qui sont les actionnaires des attributs d'État. Privatisés. Nalumi. On a privatisé Chococam. Un groupe. Un groupe français. Tiger Brand. A pris les actions à Chococam. 114,41%. Le reste là. C'est qui? Ah les gars. Ils vont se chauffer avec moi. Ils vont avoir la migraine. Et quand je fais le direct comme ça là. Ça va circuler. Le cœur va partager. Ça va les faire mal. Ils vont suivre le nom à vie. Tant que je ne supprime pas. Ça va les faire là. On va suivre le nom de vos parents. Voleurs. Enfants. Voleurs. 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 Mais. Voleuses. Voleurs. 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 Ils ont privatisé la COCAM en Balmayo, ils ont donné ça à un groupe Indo-Pakistanien. Oui, non ? La Marginie a commencé à descendre aux enfers 2005-2017. Les Katsépila ont commencé à disparaître. Ils ont donné la COCAM à un groupe Indo-Pakistanien. Ils ont pris 87%. Les autres actionnaires, c'est les qui ? C'est Paul Bacar a gâti le Cameroun. Jusqu'à les enfants chassent Paul Bia à Paris. Ils ont privatisé EVCAM. Un groupe américain qu'on appelle GMJ, Investmen, a pris 90% des actions. C'est ça qui va les faire mal. On attend que Paul Bia arrive à Paris. Trop, c'est trop. On commence à donner les normes. Il y a le Cameroun actionnaire à EVCAM. C'est ça la vérité. La filière d'État de la CTC. On a privatisé à une entreprise sud-africaine qu'on appelle Brosebound Thickness Limited. Ce groupe a plus de 60% d'actions. Ils ont privatisé l'OCB. Il y a une entreprise française qu'on appelle Compagnie Furitière de Marseille. C'est ce qu'on appelle le PIHP. Ils sont tous là-bas, dans la zone du Mungo. Il y a aussi une entreprise qui faisait les mêmes choses là-bas avec Tombelle. Le même groupe. 92, la période où c'était chaud, 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 chaud. On a du coup balancé. Écoutez, tous ces endroits qu'on a privatisé là. C'était pendant les périodes de Brose. C'est ce qu'ils ont voulu refaire. 92, 2002, 96, 2002, 95, 98, 2002, 98, 97, 99. La France a 60% d'actions. Ce n'est pas le choix. C'est le groupe Fadil qui a racheté. Le groupe Fadil, privé étranger, Daniel Yop, Mouyouka. Donc, les gens qui ont récupéré le Fadil, l'Unardep. Oui, Antti. La France a 34%. Ces gens, ils nous prennent parfois pour des Mboutoukou. Ils nous prennent pour des Mboutoukou. Vraiment de Dieu. Ils ont privatisé la Régie Fecam. Quand tu parles, on te dit que non. Vraiment. Vraiment. Vous savez. ça ne marche pas comme ça. L'État du Cameroun a 13%. La Régie Fecam. C'est maintenant qu'ils ont augmenté après la catastrophe de Ezeka. Ils ont augmenté à 15%. Il suffit au Président de la République de faire comme il est en train de faire aussi là-bas au porte-nombre de Douala. Les chasser aussi. C'est la vérité. Je suis désolé puisque c'est le Président Biaki qui a gâté le Cameroun. On va dire aux Camerounais avec qui le Président Biaki a gâté le Cameroun. C'est tout. On attend qu'ils soient à Paris. Ou bien à Genève. Il y a combien de likes et de partages ? Ils n'ont pas 15 ans. D'accord. C'est le travail. C'est nous la vérité. Marie Maillot. Bonsoir. Mais bien sûr. C'est ça la vérité. Mes amis. C'est ça la vérité. C'est pour ça que quand je parle ici là. Ils mettent les mains comme ça. Ils se coudent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Rien d'autre. Ok. Il manque 28 de partages pour atteindre 500. Ils ne peuvent pas assumer. Il a dit. Il a dit. Quand j'ai pris le fichier de la Cameroun Bank. J'ai dit. Papa. Eh. C'est terrible eh. C'est terrible. Tu prends le fichier de la Cameroun Bank. Tu regardes les noms. J'ai aussi le fichier de... La banque, elle s'appelait quoi? Crédit agricole. J'ai le fichier des créanciers du crédit agricole. Papa? Hé, Antti! Hé! Ça dit Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ils accusent pour le bien. Ils n'ont mis. C'est votre caleçon. Par exemple, vos pères, voleurs. Fils, voleurs. Femmes, voleuses. Vous accusez pour le bien. Je suis désolé. Moi, ça donne même envie même de... Parfois, quand tu regardes ça, tu dis vraiment, c'est malheureux. Je dis, c'est des voleurs! Ce sont des voleurs! des voleurs, de grands chemins. Quand je regardais le fichier de la Cameroun Banque et le fichier du crédit agricole, je disais que, mec, c'est pas possible. Et ces gens accusaient pour bien. Non! Faut arrêter! Avec l'imposture! Ça, c'est de l'imposture! Moins de choses, le président. Moins de choses, le président. C'est pour ça que vous voyez, ils ont personnifié le pouvoir présidentiel. Dès qu'un gars vient à la télé, sur les autres institutions du président de la République, c'est personnifié le poste présidentiel pour exacerber les populations camerounaises. alors que ces gars sont dans un banditisme à ciel ouvert. C'est tout! Si on veut dire qu'on a privatisé cette entreprise à... telle entreprise étrangère a pris 74%, il y a les pourcentage qui sont restés dans. ça appartient à qui? C'est pour ça que les amis sont les amis. Donc, quand je viens de vous raconter des bêtises, j'attends que le président aille en bain. Si c'est à Genève, là, si c'est à Paris, vous m'assoyez ici, là. Vous m'assoyez ici, là. Il s'appelle tel! Il a pris tel montant à la Cameroun Banque. Il s'appelle tel! Il a pris tel montant. Deux fois, même vous avez les mêmes personnes, il est à la Cameroun Banque, il est à le crédit agricole. Il a pris l'argent. Il doit, il n'a pas remboursé. Le même nom, Cameroun Banque, crédit agricole. Ils disent, Paul Bia, en gâtiant le Cameroun, vraiment, Paul Bia, en gâtiant le Cameroun, vraiment, Paul Bia, transètes, tant c'est trop! On voit, on voit les transètes, attendez que Paul Bia arrive en France. C'est ici qu'on va voir ça. Les qui ont, les qui ont gâti le Cameroun, avec Paul Bia! C'est tout! Je dois économiser mes forces. J'attends que le président arrive à Paris. La soirée, c'est la directe spéciale. Les hommes avaient qui le président de la République Paul Bia détruit le Cameroun. Le titre sera simple. Non, attendez! On essaie de se calmer pour dire que, bon, ok, les gens vont quand même revenir à la raison. On va se calmer un peu, on va dire que, bon, ok, ça va! D'accord! Le président, dès qu'il arrive là, on dit qu'il a chacé, ils sont en train de dire, non, je me sens ici! Direct! Les hommes avec qui le président de la République Paul Bia détruit le Cameroun. Il n'est pas seul. Parce que si on pense que le président Bia détruit le Cameroun seul, non, c'est fou! Il faut qu'on dise le nom avec qui? Il y a deux institutions financières, la Cameroun banque, le crédit foncé. C'est tout! Les deux là! Parce que si j'entends la Bia O, là-bas, c'est les quatre hommes! C'est tout! Ce sont des voleurs! Des voleurs de bâchement! Des posteurs, des voleurs! Après, on va venir et dire non, j'avais fait ceci! J'avais fait comme ceci! J'avais, j'avais, le président va aller en France! Je m'attends! là-bas! Je vais continuer maintenant! Il y a encore un autre, comment il s'appelle là? notre grand frère Lebo! Voilà un monsieur, voilà un monsieur qui travaille, les fonctionnaires de la République! Et bien sûr, le problème, c'est le suivant. Malgré tout ce qu'ils ont fait comme acte au Cameroun, pour eux, retenez ça! Pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils manipulent le bas-peuble qui n'est pas informé. C'est la vérité! Ils ne peuvent pas réussir entre eux, parce qu'eux sont des peureux, ils se cachent derrière le bas-peuble. Ils ont un seul mot, oh, je t'attue! Oh, je t'attue! Oh, je t'attue! 37 ans, il a gâté le Cameroun! 37 ans, il a gâté le Cameroun! C'est tout! Non, on attend que Paul Biarré va apparaître. Là-bas, c'est réuni, non? Pour attaquer le président. Non, non, on attend! Puisque le président a gâté le Cameroun! Mais, moi, je suis, moi, je dis, le président n'a pas gâté le Cameroun seul! Le président a gâté le Cameroun avec des gens! C'est les qui? Il faut qu'on en parle! J'ai donc choisi deux institutions financières, la Cameroun Bank et le crédit agricole! Je vais vous dire les gens qui ont pris l'argent là-bas, ils n'ont pas d'embaucher! C'est tout! C'est tout! Moi, je vous dis tout simplement, si vous avez, vous savez, si vous connaissez, quand le président va arriver, là où il sera, il faut que vous soyez vous partez là-bas, entre-temps, nous, on va rester les atomisés ici, ceux qui sont là-bas, paris là-bas, faites le sacrifice, vous partez! quand la base viendra là-bas, nous, on va commencer à dégrader ici, vous allez voir ce qu'il va se passer. Les mêmes gens la font déjà à la base, non, non, reculez, je ne partagez pas! je connais comment ça a fonctionné, je vais vous dire que je vais prendre deux institutions financières, je vais prendre la Cameroun Banque et je vais prendre le Crédit Agricole, vous allez voir, les deux banques là, dès qu'on va dire que la base attaque le président, je m'assois ici, direct spécial, des personnalités de la République qui ont détruit le Cameroun avec le président, je m'assois ici, vous allez voir, ce sont des gros donneurs et des leçons, qui sont là au Cameroun, ils ont même les médias. Non, mon frère, attends, il y a un certain moment, mais oui, mais oui, ce qui est bizarre, c'est que dans tous ces voleurs de la République, il y a un qui a battu le record. dans tous ces voleurs de la République, il y a un qui a battu le record. Il s'appelle Emmanuel Lemou. Parce que quand je regardais les fichiers de la BIAO, de la Cameroun Banque, du Crédit Agricole, personne ne voit le record de la BIAO, personne. Personne ne voit le record de la BIAO. Personne. C'est où je dis ? Celui-là ? Non. Strip ? Tu voles les milliards juste parce que tu voles les milliards juste parce que tu ne sais plus là où mettre eux. Tu ne sais plus là où l'argent doit... Ou c'est le voleur de la République ? Ce sont des voleurs. Est-ce qu'ils vous ont dit ses complices ? Il avait les complices. Il avait les complices. Ses complices-là. Le sujet-là. Le sujet-là. C'est un bon sujet jusqu'à... Le sujet-là. Le sujet-là. C'est un bon sujet. Parce que dès qu'on va dire qu'ils ont attaqué le président, je sors d'abord les complices de Lobo. Je dis que tel. Tel. Par contre, on amène les photos. Quand il partit retirer l'argent, je dis on a les photos et... Je parle, je mets sa photo. Regardez, le voici. Dans les photos, ces gens-ci, ils insultent c'est Paul Diakakak, c'est Paul Diakakak. Surtout les gens de Lobo là. On a les photos. Il y a sept photos. Sept. Sept photos de bons Camerounais. Personne élégante, propre. tu ne peux pas imaginer que c'est un bandit volé. Tu ne peux pas savoir. Un connu de grand public, tu les vois, ce monde dit qu'il fait les affaires. Les noms d'affaires. Tu cherches les affaires qu'il fait, tu ne vois pas. Après, quand on enquête, tu trouves qu'ils gèrent deux petits magasins là-bas en Dokoti. Là, on l'appelle zone industrielle. Il y a deux petits magasins qui l'ont récupéré au moins de l'État du Cameroun. Aïe ! Tous les magasins que vous voyez là, la zone industrielle en Dokoti, tout ça, ils se sont partagés des choses de l'État du Cameroun, des choses de la République. Ils se sont partagés. Maman, quand on voit ça, on dit que les gens, ils nous prennent pourquoi, non ? Ils pensent que la manipulation ne marchera plus. Quand on creuse, on creuse, on trouve qu'il gère deux petits magasins à la zone industrielle qu'il a loué aux Pakistanais. Là, les Pakistanais viennent déposer les marchandises sous douane. Et c'est lui qui est le gérant de ce magasin. Papa, Aïe ! Voilà les affaires qu'il fait. Il change les voitures comme il veut. Demain, c'est la 505. Demain, c'est la 616. Oh, après, demain, tu vois, il a VX. Oh, après, c'est le Forerunner. Oh, après, il a, il a, il a, il a la Lexus, mon frère. il a deux petits magasins qui gèrent la zone industrielle. Attends, à un certain moment, il faut, il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Ils sont là, ils chassent le président à Paris. Mais, ils ne disent pas les noms des gens avec qui le président a détruit leur pays. ils disent pas les noms. Ils disent que c'est le président qui a détruit le pays. Garde, trop, c'est trop. Ici, on va s'asseoir pendant que le président arrive à Paris. Non, non, c'est trop. C'est facile. C'est trop facile. Ceci, direct, ça sera direct spécial. Déjà, avec le Camerounais, le président a détruit le Camerounais. Il faut quand même le savoir le président n'est pas partout. Il n'est pas à Garoua, à Maroua, à Douala, au même moment. Non, ce sont des gens, il a les collaborateurs proches, les collaborateurs éloignés. Il a gâteau le Camerounais. Il a gâteau le Camerounais. Oh, 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 il a gâteau le Camerounais. Oh, oh, il a gâteau le Camerounais. Oh, oh, il a gâteau le Camerounais. Non, vous allez trouver votre moins cher. Vous allez monter sur lui, descendre, car on ne peut pas vous lui laisser ça. Il y a un autre Camerounais qu'on appelle Hashim Mbembe. il parlait bien, il écrit, c'est un historien, il écrit l'histoire. il a déjà écrit l'histoire du Camerounais. qu'il a déjà écrit l'histoire du Camerounais. Il n'a jamais écrit l'histoire du Camerounais. Il n'a jamais écrit l'histoire du Camerounais. il dit l'histoire du Camerounais, il a écrit le Camerounais, comme chargé de mission, à la présidence du Burkina Faso. Il y a un Camerounais qui est chargé de mission. il s'appelle Thierry Hort, ancien journaliste d'Africa 24. Donc, je demande les gars que Macky Sall donne à Jeanne Bimbi, un passeport diplomatique. Pour nous les vrais Camerounais, ce n'est pas important. Parce que le président Macky Sall est-ce que le président Macky Sall est-ce que le président Macky Sall donne le passeport diplomatique à Hassim Mbembe ? Est-ce qu'Hassim Mbembe a déjà juste un seul jour écrit dans ce livre, l'histoire du Cameroun ? Et il va le dire où ? Il s'assoit sur un passeport de 24, il parle du Cameroun. Je vous ai dit, n'oubliez jamais ça, les diplômés. Quand vous connaissez qu'au Cameroun, nous sommes divisés en deux, les diplômés, il nous reste. C'est ça. Donc pour moi, Hassim Mbembe, c'est un non-événement. Je vous ai pris l'exemple de Thierry Hort, il a voulu aller au Boké d'Avasson, changer d'émission. Donc, si Macky Sall veut, il nomme même Hachim Mbembe, ministre du Sénégal d'autre chemin. C'est tout. Les gars, le président Macky Sall donne le passeport diplomatique qu'il veut. C'est la vérité. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le Fumla. Vous entendez tout ce mon nom. Eh, le Fumla. Nous galer dans le Fumla. Non, ça, c'est le Fumla. Non, 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 non. Ça, c'est le vrai Fumla. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plusieurs Fumla. Vous avez le Fumla du commerce. Vous avez le Fumla de la politique. Vous avez le Fumla des affaires. Ça, la vérité, les gars, au Cameroun, les gens ne comprennent pas souvent. Quand vous avez un boutique dans votre quartier, quand il veut agrandir sa boutique, il veut avoir une deuxième boutique. Il veut vendre même cette boutique-là. Il passe sur son frère, loin, 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 loin au village. Il vient sur la nouvelle boutique. Il passe sur la nouvelle boutique. C'est parce que, il ne faut pas qu'il te, si il te vend, si il te vend le capital, il doit, il va, tu vas comprendre le secret du Fumla. Sous-titrage ST' 501 Si maintenant, je m'en vais acheter une marchandise, je pars en Chine, j'achète la marchandise de 5 millions, je rentre au Cameroun avec la marchandise. Écoutez bien. Je rentre au Cameroun avec la marchandise de 5 millions. Je décide. Écoutez bien ce que ça vient de vous dire. Si tu attends là, il y a des choses que, quand il finit, tu te dis ça. Fais gaffe avec les informations. Je te jure, tu peux te retrouver en train d'avoir à dos des gens que tu ne pouvais même pas imaginer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Des gens que tu ne pouvais jamais imaginer. Achète ton dictionnaire étymologique. Les gens qui ont acheté l'auditionnaire étymologique ont compris ça. Ils ont ferré les bouches. Est-ce que tu ne parles pas Abdel ? Quand c'est vrai ça ? Quand tu vas acheter l'auditionnaire étymologique, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ta manière de voir le monde, tu vas acheter. Achète ton dictionnaire étymologique. Dès que tu achètes, appelle-moi. Tu me montres. Dès que tu vas chercher tel mot, tu auras la surprise de ta vie. Fais gaffe avec l'information, ma chérie. Derrière une information, tu as les étiquettes des humains. Tu achètes la marchandise de 5 millions, tu rentres au Cameroun. Quand tu t'ensoies, tu dis cette marchandise, il me faut avoir 10 millions. Si je vends cette marchandise, je dois avoir 10 millions. Tu décides que cette marchandise, si je vends cette marchandise, je dois tout faire pour avoir 10 millions. Maintenant, tu dois donc maintenant avoir les 10 millions là, sur un papier. Tu écris ma marchandise à un sujet, une marchandise de 10 millions. Tu pars donc sur la base de 10 millions pour faire ce qu'on appelle la comptabilité analytique. A partir de la comptabilité analytique, tu peux savoir combien tu vas affecter le prix à un article. C'est ça qu'on appelle le formula du commerce. Oh, toi tu ne connais pas ça. Lui, il connaît ça. Tu ne connais pas. Lui, c'est pareil avec les banquiers. On t'appelle. Monsieur, vous avez 10 milliards dans votre compte. A 10h15, vous avez 10 milliards dans votre compte. A 10h25, vous êtes ruiné. A 10h15, vous avez 10 milliards dans votre compte. A 10h25, vous êtes ruiné. C'est juste parce qu'un banquier est venu dans le vôtre de 10 milliards, il enlève un chiffre. Il enlève un zéro. Il ajoute un zéro, il vient diminuer un zéro. C'est le même montant. C'est la même chose. J'achète une marchandise de 10 millions, de 5 millions. J'écris dans un cahier 10 millions. Je pars donc sur la base de 10 millions pour faire le calcul analytique, la comptabilité analytique pour affecter le prix aux articles. Comme là. Conséquences. Il fait comme ça 3 fois, 4 fois. Qu'est-ce que toi tu vas venir faire? Toi tu vas venir faire, j'ai acheté le téléphone ici. A 10 000 francs CFA. Tu vas dire, ah, vraiment de Dieu, c'est un bon prix, c'est un bon prix. Si je le revends même là 12 000, j'ai gagné. Tu l'as vendu à 12 000. Tu vas récupérer tes 10 000. Tu as eu 2 000. Tu ne vas jamais t'en sortir dans le commerce. Tu vois que tu n'as pas appliqué la théorie du film là. Oh, comme tu l'avais acheté à 10 000, tu décides que je dois le vendre à 20 000. Raison pour laquelle tu peux entrer dans une boutique, tu négocies le marché avec un boutiquier. Il te dit, il te dit, bon, madame, le char si c'est 25 000. Il te dit, il te dit, tu as combien? Tu te dis, bon, j'ai 20 000. Il te dit, non, c'est trop petit. C'est moins 21 000. Il te dit, c'est le dernier prix que tu donnes, c'est 21 000. Parce que la théorie du film là a été appliquée. Donc, il est capable de te diminuer le plus de 2 fois même. Quand tu rentres dans la boutique, la tique qui taxait à 5 000. Quand tu enlèves, regarde ton visage, il te dit que c'est 15 000. Tu commences à discuter avec lui. Vous tombez à 12 000. Quand vous tombez à 12 000. L'article-là, la base, il taxait à 5 000. Au final, tu achètes à 12 000. Toi, tu vas venir. Toi, tu vas venir. Tu t'assois. Tu achètes à 10 000. Tu m'étais pris 12 000. Tu veux gagner un peu. Moi, je ne veux pas gagner beaucoup. Tu fermes ta boutique 2 ans après. Tu n'as pas appliqué le principe du film là. Ce principe du film là que vous voyez. J'explique ça à une dame. Tu fais le commerce du Gabor. Tous les jours, elle pleure, elle pleure. Abdel, ça ne va pas. Ça ne va pas. Un jour, je dis, viens. Ça ne fait pas. Tu veux que tu donnes le film là. Tu apprends le Bic. Tu appliques ça chaque fois que tu fais le commerce. Tu as compris ? Elle me regarde comme son Dieu. Cinq ans après, elle a acheté un camion qui parvait sa merchandise au Gabon. Je me dis, Abdel, merde ! Je ne comprenais pas. Je faisais le commerce depuis 10 ans. Je suis toujours sur place. Je suis toujours sur place. J'étais toujours... Je ne faisais que mettre l'argent, le chiffre d'arrière, le chiffre d'arrière. Je ne peux pas te dire combien j'ai mis. Je fais le commerce. Je me dis que j'ai le bénéfice. Non. Ce n'est pas que tu ne prends pas en compte les choses que tu fais. Par exemple, tu sors de ta maison pour aller acheter la marchandise. Tu rentres. Tu sors. Tu vas chercher la marchandise. Tu stockes la marchandise. Tu peux faire ça pendant presque un mois pour stocker la marchandise. Quand la marchandise est OK, tu pars maintenant. Pour ce que tu as fait là, tu mets ça dans le FUMLA. Tu as dépensé 500 000. Voici ta marchandise. La règle du FUMLA dit que tu dois décider le prix au maximum de dire que ce marchandise là. Au lieu de 500 000, c'est 1 million. La règle du FUMLA. Je ne connais pas ça. Tu vas faire bien ta boutique. Je t'applique partout. Si quelqu'un me voulait partout, je me dis que c'est en train d'acheter le machandise. Il n'a pas à discuter. Il ne comprend pas ce qu'on appelle la règle du FUMLA. C'est quelque chose en train de vous expliquer là. Quand moi, on m'explique. Il me dit ce que je t'explique là. Si mes frères entendent ce que je t'explique là, on va me tuer. Fais-le. Fais-le. Si mes frères entendent ce qu'on appelle la règle de FUMLA. Fais-le. Si mes frères entendent ce qu'on appelle la règle du FUMLA. Il y a une raison pour laquelle quand quelqu'un a sa boutique au quartier, il parle parmi son frère pour lui expliquer le FUMLA. Ça se passe partout. Dans tous les domaines. il y a un grand commerçant qui théorise ça les gars qui font la comptabilité analytique là-bas, ils n'ont jamais les factures originales parce qu'on fait la comptabilité analytique avec les factures originales il y a un grand commerçant au Cameroun les gars qui font la comptabilité ils ont des problèmes le patron s'il nous dérange il nous doit casser la tête on n'a pas tous les chiffres pour sortir les calculs pour affecter les plus hauts aux articles on doit casser nos cerveaux voilà, c'est bon Pascal les gens ne concernent pas le besoin de rester ici vous dites comment ça marche oh, tu as dédigé beaucoup de choses dans le parcours que tu as fait ton commerce dès que tu as compris ça et alors à l'ouest alors quand l'enfant n'est on l'explique ça on l'explique ton homme en patois il comprend donc quand tu vas voir un gars il fait le commerce qu'il a un diplôme qu'il n'a pas un diplôme on l'a d'abord expliqué ça il comprend il s'en sort facilement dans le plan le commerce toi tu viens faire tu échoues parce que toi tu viens faire le commerce en disant mon bénéfice toi tu fais le commerce en disant mon bénéfice il faut appliquer la règle du fume-là et tous les commerçants appliquent les règles du fume-là vous passez dans une boutique même si au Canada wow, c'est le solde, c'est le solde j'ai vérifié que ce que je vous parle là c'est le solde, c'est le solde, c'est le solde j'avais pris les prix de certains articles j'ai gardé oui, les soldes de 50% oui, les soldes je suis venu j'ai gardé les mêmes articles le prix n'a pas changé il y a d'autres boutiques qui appliquent vraiment la règle des soldes si vous ne comprenez pas cette règle qu'ils appellent la règle du fume-là vous allez échouer dans votre commerce mille ans que vous allez échouer comme ça que ça marche tu m'as compris ça c'est comme ça que moi si j'ai dit qu'il y a un lance dans le commerce je sais que je connais comment ça marche mais oui c'est ça non mais après la règle du fume-là c'est pour ça que quand tu as fouillé les élections parce que la règle du fume-là n'a pas marché en voulant appliquer la règle du fume-là aux individus ça a échoué il a vu qu'il y avait plein du monde qui voulaient être candidat et ces gens étaient des pauvres oh c'est lui qui doit gagner sur eux il a fouillé les gens lui disent un gâteau il a fouillé ouais le lang ouais le lang Roland dégage dis donc sardinat ouais attends je prends un peu la sardine c'est que moi il a trouvé la sardine non tu veux que te montre la sardine quand elle mange la sardine je ne tombe pas malade c'est la sardine là-dedans tu veux que te montre ça ça sert à rien que tu déduis des gars sardinat tu vois il n'y a pas un problème c'est tout toi tu viens ici tu ne peux pas nous parler de ce que tu parles à papa ça ne marche pas comme ça c'est pour ça que tu tout ce que tu fais tu échoues que Hachim Mbembe devienne un ministre en haut sénégal vraiment ça nous laisse à transer les Camerounais sont focus nous connaissons ce que ce que ce que nous voulons quand tu penses que c'est facile on recommence en marge donc voilà ce que ce qu'on appelle le FUMLA faites l'expérience autour de vous appliquer c'est juste cette règle c'est ça que les commerçants appliquent ça s'applique tous les commerçants de fond surtout mes beaux frères parce qu'eux ils connaissent ça ils savent et tu ne comprends pas ça tu vas échouer avec fracas dans le commerce tu tombes tu dis mais comment j'avais 10 millions mon chiffre d'affaires j'avais 10 millions comment l'argent est fini comme ça non tu as bien compris il faut appliquer la règle parce que vous fréquentez vous fréquentez mes frères de l'ouest mal moi quand je te fréquente je t'étudie après quand je te pose la question tu te retrouves en train de m'expliquer quelque chose sans savoir le but pour laquelle je te pose la question je pose une question j'amène on on m'explique c'est à quand on finit de m'expliquer on me dit que merde tu sais ce que je te explique là c'est le fumet qui te explique comme ça mec regarde si tu es terrible c'est le fumet qui te explique là c'est comme ça il m'explique après il se rend compte que c'est le fumet qui te explique mec c'est le fumet qui te explique là mais jamais j'ai déjà capté mais quand il n'arrive pas à sortir des conteneurs ils sortent des conteneurs parce qu'il y avait un système là-bas c'est tout il y avait un système pour c'est eux ceux qui avaient le réseau c'est tout il n'y a pas quelque chose qu'il faut il ne faut pas qu'il y avait qu'il y avait d'autres heures j'ai fait au pot quinze ans je connais comment ça marche là-bas on peut vous dire toute la marche de pot je connais je parle de son fils là j'ai fait quinze ans pour écrire je manque je manque pas je fais là-bas quinze ans on peut te donner le nom de tous les entreprise sont là-bas même les directeurs tu connais là-bas quinze ans pour que l'économie soit rééquilibrée il faut que nous on s'organise c'est ça que je dis aux gens vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vous a mis dans une chambre il a fermé pour qu'il vous j'ouvre la porte voilà il y a il y a il y a il y a fait histoire vécue au marché au marché Vogue alors thank you si tu connais pas ça ne parlez jamais faire le commerce le duret d'aujourd'hui la gardez ça ça peut vous-même vous aider dans vos familles c'est ce qu'il y a parlé là les gens vont se faire vont mettre la tête des clougas si je suis en train de vous expliquer le fun là on les a on les a travaillé parce qu'on les a fait ça dur un temps de mouvement il se rendait c'est même qu'on a qui les diapathies le problème c'est que parfois tu restes comme ça tu pars au port de loi tu as ta marchandise moi je dis toujours aux gens c'est à nous de s'organiser nous de s'organiser ce que vous ne connaissez pas ce que l'état du Cameroun offre parfois des facilités de paiement à certains importateurs les amis eh oui l'état n'est pas là pour asphyxier deux fois l'état offre certaines facilités de paiement aux importateurs quand l'état te donne les facilités de paiement maintenant comment fait-on pour avoir les facilités de paiement l'état du Cameroun encourage à nous faire les facilités de paiement aux importateurs comment tu vas faire pour voir l'info après combien d'années les gens sont venus savoir que pour aller en Allemagne c'était free visa on demandait juste le ZIDAF après combien d'années les gens sont venus savoir que l'Allemagne c'était free visa à vous le Cameroun il fallait c'est mal le ZIDAF vous comprenez que c'est l'info quand tu as l'info tu as un petit site sur beaucoup de choses vous êtes là grave la taille parce que si vous ne comprenez vous ne comprenez pas ça l'état du Cameroun offre les facilités de paiement aux importateurs c'est ça c'est ça un gars vient il dit que j'ai fait venir mes 17 containers il sait qu'il a donné une facilité de paiement avec l'état parce que l'état fait confiance aux Camerounais l'état fait confiance à certains importateurs qui t'en offre les facilités de paiement sauf les douaniers savent tu trouves que le gars est parti en Chine il a eu 100 containers tant si tu rentres derrière le gars tu peux venir tu prends des trois containers tu amènes au pays tu prends tout ton capital tu achènes dans ma chérie tu as l'évoil au pays tu ouvres les facilités de paiement tu ouvres une pharmacie ils se disent qu'à une banque ta valise quand la banque la ta valise une seule fois vingt-deux fois tu payes tu payes tu payes tu payes quand tu ne fais pas faillir tu es dans la bourrex maintenant tu es maintenant un client sur de la bourrex il t'ouvre les facilités de paiement des médicaments il te livre la marchandise tu vends et tu payes s'ils veulent te faire le bac il te livre la marchandise il te dit paye ils te font comme ça trois fois tu vas fonctionner pendant cinq ans tu fermes c'est ça la réalité les amis mais sauf que les gens ne sont pas informés les gens ne sont pas informés il y a d'autres importateurs que l'état envoie un douanier dans son magasin il y a un douanier là-bas dans son magasin on appelle ça le magasin sous-douane il fait finir la marchandise il sort dans son magasin l'état envoie un douanier là-bas le douanier là pour enregistrer les marchandises qui sortent après on fait le tuto à la fin du mois on va verser la langue de l'état on appelle ça encourager les jeunes c'est ça il t'a fait ça tu peux pas savoir ça on appelle ça information stratégique le gars peut te faire venir 200 conteneurs c'est là à DIT il le fait sortir en barre de 55 ans il paye pas l'état lui a offert une passette de paiement parce que le rôle de l'état ce n'est pas d'assistir les zones d'affaires à l'intérieur du territoire c'est de les faciliter c'est de les encourager mais toi tu arrives tu connais pas comment ça fonctionne on te dit on t'a fait l'exonération pour un an quand on a compris ça on a dit papa on a croisé les bras on ne comprend c'est là c'est là où j'ai compris beaucoup de choses quand on m'expliquait ça j'ai seulement dit ma main comme ça je comprenais les choses que je voyais mais je dis je comprends c'est ça la vérité je vous remercie beaucoup d'être venu vous avez partagé l'outil il n'y a pas j'aiantom jedans Merci. Merci. Bien vu. Bien vu le titre. Je ne peux pas encore. Retenez que c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Le problème, c'est que les autres ont de la famille dans l'administration et la famille ne les aide pas en leur donnant des informations stratégiques. tu as un frère dans l'administration, il sait que si je donne les fonctions à mon frère pour qu'il fasse ça comme ça, comme ça, comme ça, il t'envoie, va l'aider en faisant ceci. Mais il ne donne pas. Il est peu que tu peux devenir riche. Tu commences à être sur le concours dans la hausse de la famille parce qu'il est resté le seul à venir au village avec la voiture. Il fait la marche arrière, il ouvre la main arrière, on sort le vent. Même si la Renault avait déjà commencé, la Renault reprend après. C'est ça. C'est la vérité, les gars. Organisons-nous. Ce n'est pas celui qui nous habite dans la barrière qui va nous sortir de là, c'est nous-mêmes. Bokaga Music MacDoc a fait le sang Tout ça, mais d'histoire dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fument des clans Il y en a qui fument la taille Il y en a qui fument la feu Il y en a qui traînent en 20 degrés Certains peuvent faire marcher un trio Et d'autres, ils sont tous liés Si tu aimes pour demain, on t'applique Si tu donnes l'esprit, on tape les papillons Petit je te juge, ce n'est pas les lones Le respect est mort depuis longtemps Si tu me parles faux quand c'était avant Dans ma vie, on n'a qu'un dit avant le temps Il n'y a plus que six cents de deux, mais très violents Et c'est comme ça Et c'est comme ça Toujours entouré par ma famille On reste faux, j'ai même un travis Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma vie, on ne fait pas sans fin Quand on veut un truc, un objet pour les rêves Mafia City, Mafia City Kézio, hé Kézio Aïtrém Bougière Tu te laches, tu te laches Me, I love you Madrid Et puis, I thank you, my God Quand tu m'as donné du talent La ma vie comme ça ne va plus Le boncoin n'est là pour les ouamans Un peu de gottes pour tous les tachemans Et on apprennent au leur, on est desновants Aïtrém Bougière Je suis le seigneur du micro Col migrate dans ce micro-mode De madame les négroïdes et de dira Toujours entouré par la famille On reste posé même à travailler Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville on ne fait pas sa mère Quand on veut un truc, un option pour les vrais Mafia City, Mafia City Qu'est-ce que tu vois ? Tu savais d'histoire dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes Il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la peur Il y en a qui traîne en banque de l'œil Certains pour le faire marcher en criant Et l'autre, ils sont tous se liés Si tu aimes votre main, on t'applique Si tu dois l'esprit, on t'appelle Mafia Il y en a qui fume des clopes Il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la peur Il y en a qui traîne en banque de l'œil Certains pour faire marcher en criant Et l'autre, ils sont tous se liés Il y en a qui fume la taille Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on ne fait pas s'enfin T'as un bon fruit dans nos pieds pour les rêves Mafia City, Mafia City Les Canadiens Et on affronte au dehors, on est des hommes Je suis le seigneur du micro Quand le micro d'or se met pour le haut Demande à mes négaux, ils te le diront Toujours entouré par la famine On reste posé même à la famille Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on ne fait pas sa main Quand on veut un truc comme l'option pour les vrais Mafia City, Mafia City, c'est ma ville Nous savons d'histoire dans ma ville On sait déjà que c'est le feu Il y en a qui fume des clopes, il y en a qui fume la taille Il y en a qui fume la peur Il y en a qui prennent en banque de deux Certains pourraient marcher un vieux Et d'autres y sont tous se liés Si tu es beau de mal, on t'applique Qui tu donnes l'esprit au capital Je vous remercie d'être venu On se prend demain 9 heures J'ai commencé tard aujourd'hui Parce que j'avais Un petit souci Sinon ça va On se prend de mon 9 heures Mais Je ne vais pas avoir une information de dernière minute Je lance le jet à 18 et 50 Et ça m'a dit aujourd'hui non Non je vais lancer le jet à 18 et 50 Bonsoir Bonsoir On se voit tout à l'heure On se voit tout à l'heure On se voit tout Et cela voit tout à l'heure On se voit tout à l'heure On se voit sixte de la vidéo